... Et de retour au direct, donc ici au Cube et ici les Moulinots. Merci beaucoup à Hélène, bienvenue pour le projet Détroit Je T'aime. Nous avons enregistré évidemment cette première partie cet après-midi, puisque Hélène, à l'heure qu'il est, doit être déjà arrivée à Berlin. Le projet n'en finit plus de tourner, d'être montré, d'être vu. Nous sommes vraiment très contents d'avoir démarré le First avec Hélène et avec le projet Détroit Je T'aime, donc Détroit Je T'aime.com, c'est votre réflexe. Et donc bienvenue, bienvenue à vous qui nous regardez pour le 24e Rendez-vous du futur. Ce rendez-vous, vous le savez, parrainé par Joël Deronet. Et ce rendez-vous qui explore la révolution numérique à travers des regards croisés de personnalités de tous les horizons. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque fois, que ce soit ici au Cube, ici les Moulinots, chez vous, derrière votre premier écran, à moins que ce soit le deuxième, peut-être le troisième, bref, vous nous regardez et je n'oublie évidemment pas les tweetos qui êtes de plus en plus nombreux sur le hashtag RDVF. Merci à nos amis Gaïané, Aurélie, Maëva, Fabien, Astrid, qui vont augmenter cet événement, qui vont le rendre accessible, qui vont live-tweeter, donc hashtag RDVF. Commenter, participer, poser des questions, je les reçois ici, je les poserai à notre invité tout à l'heure. Merci à nos amis de la JD Carré, ces réalisateurs fous. Merci à Bastien et à Un Air de Tchat pour les moyens techniques. Alors je rappelle les règles du jeu, elles sont toujours très courtes et toujours très simples. C'est une émission, c'est un dialogue, c'est un dialogue qui se co-construit avec votre participation, donc sur le chat et sur Twitter. Un dialogue qui sera co-animé par Nils Saziosmanov, président du Cube. Et un dialogue qui verra venir autour de cette table des amis questionneurs, comme Marianne Mario, ici présente, psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Nous verrons également tout à l'heure Pierre Delacote, poète et expert des nouveaux usages. Et Jean-Pierre Gonguet, rédacteur en chef de la Tribune, que vous avez vu également dans le First. Il reviendra en toute fin d'émission. Et laissez-moi vous présenter, c'est la tradition, notre invité, en quelques mots. Ou un peu plus que quelques mots. Alors, Carlos Moreno, professeur des universités, conseiller scientifique du président de Cofélie Ineo, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Carlos Moreno, vous êtes avant tout un passionné, un passionné du monde qui vous entoure. Tous vos sens sont tendus vers un seul objectif, la connexion. Il n'y a finalement rien de surprenant à vous retrouver à la croisée de nombreux univers, vous que tout intéresse, que ce soit l'entreprise, la recherche, l'innovation, le bien public également. Vous êtes un des pionniers de la robotique et de l'intelligence artificielle. Vous êtes un promoteur inlassable du décloisonnement de la recherche et du partage de la connaissance. Relayeur important de la pensée complexe également. La pensée complexe, ce système qui dit finalement que n'importe quel système peut être compris s'il est perçu dans son environnement et ses interdépendances. Je la fais très courte évidemment. C'est complexe, mais c'est exact. Merci professeur. Depuis 2006, Carlos Moreno, vous travaillez sur un système très complexe, la ville. Et vous avez élaboré d'ailleurs le concept de ville numérique et durable. Chez Cofélie Inéo, vous êtes chargé de l'élaboration de la stratégie du programme Smart Cities porté par le groupe GDF Suez. Et vous vous attachez à faire avancer la réflexion au niveau international sur la ville de demain. Alors pour nous professeur, il était évident, il était nécessaire de vous avoir parmi nous pour venir ici au cube dans ce rendez-vous du futur et discuter des contours de ce que l'on appelle la ville intelligente. Merci professeur d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Et je me tourne tout de suite vers Nils. Nils, je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, Carlos Moreno, d'être avec nous sur ce thème magnifique de la ville intelligente. Il y a récemment un concours européen sur les Smart Cities qui a été lancé en quelques semaines. Il y a 184 villes européennes qui se sont positionnées, ce qui montre un petit peu le dynamisme qu'il y a autour de cette question des Smart Cities. Et en fait, la Smart Cities étant systémique, vous aimez bien les choses systémiques, par définition, ça veut dire que ça touche à tous les domaines de la vie. Et c'est un petit peu ça qu'on va explorer ensemble avec vous ce soir. Alors d'abord, j'ai une petite mission. C'est que Hélène, bienvenue, que vous avez entendu juste avant avec son magnifique projet des trois je t'aime. Avant de prendre l'avion, on va glisser à l'oreille une petite question pour vous. Donc je vais vous la restituer de manière tout à fait littérale. Sa question, c'est qu'elle vous adresse donc, c'est pensez-vous que la culture de l'open source et du do-it-yourself est compatible avec les visions des Smart Cities portées par les grandes entreprises du numérique ? Eh bien, ça commence fort. Tout d'abord, merci à toute l'équipe. Merci, merci au Cube pour cette habitation dont je suis également très honoré. Je suis avec également beaucoup d'intérêt, tout ce qui se passe depuis très longtemps ici de Moulinot. Il est assez pionnière, il faut le dire également, dans toute la problématique de l'innovation urbaine, technologique et numérique. Et je pense que vous êtes parmi les pionnières en France. Donc merci à ce format d'émission comme j'aime. Donc avec beaucoup de profondeur en même temps, d'interaction et certaines démarches médicales. Et merci au public qui est là, voilà. Donc en face des remerciements accomplis, je vais donc répondre à la question de Denise. Mais il nous faudra certainement beaucoup plus qu'une émission rien qu'est pour cette question. Mais j'ai promis d'être court sur un certain nombre de questions. Oui, s'il vous plaît, je vais être imperturbable, maître du temps. Je vous laisse répondre. Donc, mais la question qui est posée par Hélène Bienvenue, j'ai suivi d'être après son first. J'ai pris même quelques notes. Moi, je dirais que trois points qu'on devait le repérer un peu plus tard. C'est que la notion de smart cities, il faut la ramener à sa juste valeur. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la ville intelligente comme un objet, je dirais, froid, technocratique, technologique. Il n'appartient à aucune grande entreprise, quelle qu'elle soit, sa contribution dans le fait que ça soit devenu un terme familier, voire un peu trop familier, parfois un peu marketing. Avec Nicolas Curian de l'Académie de technologie, avec qui je travaille beaucoup sur ces sujets-là, nous revendiquons à ce qu'on appelle la smart city, pas dans le sens de l'intelligence avec un QI, mais plus dans le sens de la ville futée, de la ville astucieuse, de la ville qui se cherche, de la ville sensible, de la ville légère. Et ça cadre tout de suite une pensée. Donc, elle doit le rappeler, mon rôle sur le plan international. Vous savez, la plupart, que je suis effectivement assez pionnier dans cette démarche internationale, où on a fédéré, un peu dans le monde entier, une mouvance qu'on appelle le smart city humaine, des human smart cities, que j'appelle sous le nom vivre dans les villes vivantes. Donc, l'open source, je voudrais reprendre ce qu'ils disaient, les bienvenus tout à l'heure, je l'ai glissé à l'oreille tout à l'heure à Jean-Pierre, ils parlaient donc au day, do it yourself, à Détroit. Et moi, je me permets de dire qu'à Détroit, c'est un des pionniers mondiaux, do it ourselves. C'est pas la même chose, c'est-à-dire que ce n'est pas, je le fais moi-même, nous le faisons nous-mêmes. Et c'est l'esprit collaboratif qui est sous-jacent à toutes les démarches qu'on veut donner en profondeur dans cette notion de ville vivante, d'intelligence urbaine et d'innovation sociale. Le smart city n'existe pas en tant qu'objet d'études technocratiques, il n'existe que parce qu'il y a une démarche de vie, de collaboration, parce qu'il y a une respiration. Et cette respiration, elle s'est construite à plusieurs. Donc, do it ourselves. Alors, certes, mais néanmoins, et je vais vous citer, je vais citer vos propos, il y a un décor quand même de fond à tout ça. Et donc, je vous cite, vous dites, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous vivons simultanément quatre évolutions, celle du numérique, des nanotechnologies, de la robotique et de la biosystémique, qui font aujourd'hui trembler le fondement de tous les usages, services et modèles économiques qui traversent actuellement nos vies. Donc, pouvez-vous dire en quelques mots, parce que là, il faudra un colloque entier, évidemment, pour parler de tout ça. Mais quand même, il y a une rupture majeure aujourd'hui qui s'opère dans nos sociétés. Certains parlent même de singularité, de post-humanisme, etc. Est-ce qu'on peut dire quelques mots, quand même, sur cette mutation majeure ? Bien sûr. Bien sûr. Et on ne s'est pas mis d'accord, mais effectivement, cette deuxième question, elle est parfaitement au cœur et complémentaire de la première. Donc, la première, je le rappelle, vivre un symbole vibrante, c'est-à-dire une ville est un espace de vie, est un lieu de contextualisation. Les lobbies a une histoire, a une géographie, a un passé et un présent qui s'est construit dans des contextes géographiques, économiques, politiques, sociaux, culturels. Une ville, donc, en Europe, il n'y a pas la même qu'une ville. Il y a l'Asie, il n'est pas la même que l'Amérique latine. Il y a l'Amérique latine, Rio n'est pas la même chose qu'il y a Antofagasta. Voilà. Donc, une ville, on ne parle pas de la ville, on parle d'une ville. Ce que j'ai dit dans mes écrits également, la ville, il faut la contextualiser. Première chose. Deuxièmement, effectivement, je suis un scientifique des sciences dures qui a épousé, effectivement, une vision, disons, de la ville qu'on appelle l'intelligence humaine, il y a dix ans, d'une manière assez pionnière. Nous avons la chance de vivre dans la 21e siècle. Pour certains, ce n'est peut-être pas le cas. Mais, effectivement, pour la première fois, l'humanité vit en même temps quatre révolutions simultanées. Je tiens à les dire, parce qu'on parle toujours de la révolution numérique ou de la révolution digitale. Il est certes que la révolution numérique est celle la plus visible. C'est celle qui fluidifie tout, en fait. Parce qu'elle fluidifie, parce qu'elle est transverse. Parce que nous avons eu l'Internet, effectivement, qui a permis, donc, de créer ces maillages planétaires de toutes sortes. Les réseaux mèches, maillées, par exemple, ça n'est qu'un effet, je dirais, d'un système maillé qui traverse donc les humains et les objets. L'Internet des hommes, l'Internet des objets, l'Internet de tout. Mais ce n'est que la face visible. Parce que, de l'autre côté, effectivement, nous avons trois sauts, trois révolutions qui se vivent tous les jours également et qui produisent également, dans l'histoire de l'humanité, des effets majeurs de nos vies. La nanotechnologie, quand on, effectivement, aujourd'hui, que ce soit la qualité de l'air ou que ce soit à l'intérieur de l'occurrement, que ce soit, effectivement, la biostimique et la médecine personnalisée. Et la robotique, je vais élargir, c'est ce que nous appelons la robotique cognitive. Voilà. Donc, ces quatre éléments-là, effectivement, produisent des mutations en profondeur. Niels, vous citez à juste titre les travaux de l'Université de la Singularité qui est financé par Google, que tout le monde le sait, avec Serge Brun. Kurzweil. Voilà. Kurzweil qui vient d'être nommé ingénieur en chef du moteur de Richard Google, qui est le patron de l'Université de la Singularité et qui est les pionniers de ce qu'on appelle les transhumanismes, donc en courant philosophique, technologique également, qui considère qu'il y a une rupture dans l'histoire de l'humanité et qu'est l'essence de 2050. Les machines auront plus de capacités de raisonnement et d'inférence que les humains et que nous serons dans une période, on va dire, des transmutations de l'humain. Mais, puisqu'on n'est pas en train de parler de futur, oui, bien sûr, ça fait partie de notre futur. Comme il y a 30 ans, quand on nous aura dit qu'il y aurait une voiture qui se promenera toute seule en prenant des photos, on aurait pris les capos rendangues en disant, si avec mon téléphone, je suis capable, donc de promener la rue et d'ouvrir la porte, on m'enfermerait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Les téléphones, les moins mauvais, capables donc d'effectivement communiquer avec n'importe quel environnement qui est le nôtre. Et les voitures, aujourd'hui, effectivement, le Google Car, ce n'est pas un projet utopique, c'est une réalité. 800 000 kilomètres sans causer d'accident déjà dans trois États américains. Tout à fait. Donc moi, je pense qu'effectivement, dans mes écrits et dans ma pensée à profondeur, je suis au niveau mondial et je dirais, une personne qui a développé un corpus de ce que j'appelle la convergence entre l'innovation sociale comme élément nageur parce que dans la ville, on est là pour vivre, pour partager, pour avoir un esprit collaboratif. L'intelligence urbaine parce qu'il faut repenser également la ville dans sa contextualisation. On n'est pas un oeil quand on mange dans la rue et qu'il n'y a pas de trottoir. On ne peut pas leur dire écoutez, maintenant, on va sceptiser tout ça et tout le monde va à table à 20 heures à l'intérieur du patio. Il n'y en a pas. Les gens ne vivent dans la rue. Et vis-à-versa. Donc à Bogotá, on ne va pas dire arrêtez de taper le ballon dans la rue. Voilà. Ça fait partie de la culture. Donc l'intelligence urbaine signifie repenser également la ville dans le contexte qui sont le propre. ne pas emporter. On a parlé de Détroit. On connaît tous la période du 19e siècle de la Détroit qui a été un courant d'architecturale qui voulait emporter un certain nombre de concepts de type agoura, des grands bâtiments, etc. pour sortir les gens de la ville. Donc il faut le contextualiser. Et troisièmement, il est évident que nous devons maîtriser l'innovation technologique en profondeur pour que nous soyons capables d'accueillir la technologie au service de l'innovation. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'il y a sa scène quand elle dit qu'il ne faut pas que la technologie reste au monde des technocrates. Il faut que nous la maîtrisions pour que la ville puisse accueillir la technologie. Et tous les mouvements d'open source, effectivement, tous les mouvements de Fab Labs, tous les makers, etc. passent, effectivement. moi, je considère que c'est un bon devoir des scientifiques qui ont passé 30 ans de sa carrière déjà de ses débuts à comprendre les sciences dures, la robotique, l'intelligence artificielle, l'électronique, les systèmes vivants, la biosystémique, de aujourd'hui, mettre tout ça en un peu commun au service de l'innovation sociale, de l'intelligence urbaine pour que la technologie, dans une démarche que je considère indispensable, soit mise au service de ce qu'on appelle le mieux vivre. Nous avons un autre scientifique qui est passé nous voir il y a quelques semaines et qui a décidé de vous poser une petite question. Nous revenons juste après cette petite résonance avec le professeur André Braic. Cher Carlos Moreno, que pensez-vous de la proposition de Marcel Hébé qui proposait de mettre les villes à la campagne ? Parce qu'il est vrai que lorsqu'on entasse les humains à certains endroits, même s'ils ont beaucoup de facilité, ça conduit à une certaine agressivité. Nous savons tous que lorsqu'on met trop de draps dans un espace réduit, ils se comportent mal. Alors que si on met quelques individus avec beaucoup de place, beaucoup de temps, et près de la nature, ça peut se passer mieux. Donc, qu'en pensez-vous ? Alors, professeur, qu'en pensez-vous ? C'est une très bonne question qui m'est posée effectivement souvent dans les conférences. Et moi, j'ai un premier élément que j'apporte toujours quand cette question est posée. Je dirais, avons-nous la possibilité aujourd'hui de décider où sont les hommes ? Je n'y pense plus. Je n'ai pensé à une époque dans ma jeunesse. Je me suis battu effectivement pour un certain nombre de mouvements, je dirais, pour revendiquer. Je viens de l'Amérique latine, je suis en Colombie, j'ai connu le mouvement indien, je connu le mouvement paysan. J'ai passé mon jeune âge, donc des 15 à 18 ans, dans des territoires indiens, donc amérindien. Je me suis battu pour épouser, je dirais, la cause de cette culture qui ne devait pas disparaître, pour laquelle on devait lui donner des racines dans un contexte rural. Bon. Aujourd'hui, quand j'ai dit dans mes conférences que l'urbanisation de la planète fait qu'aujourd'hui plus de la moitié de la population est urbanisée, qu'en Europe, c'est 70%. Mais quand vous prenez un pays continent comme l'Inde, qui va être à une échéance proche, d'ailleurs, la première population mondiale, un milliard, 300, 400 millions de personnes, à l'échéance, donc même pas 15 ans aujourd'hui, l'Inde, pays continent, deviendra un pays en majorité urbain. Donc, il va basculer sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, j'ai dit, on n'est plus en capacité de nous décider où on place les gens, parce que c'est une tendance de flux contextualisé, une fois de plus, j'ai dit, socio-économique, qui sont difficiles. prenons un pays comme le Nigeria. Le Nigeria, aujourd'hui, c'est un pays qui va devenir à l'échéance en 2030, peut-être la quatrième ou cinquième population mondiale, 230 millions d'habitants, on ne sait pas aujourd'hui. prenez une ville comme Lagos. Une ville comme Lagos, aujourd'hui, ça fait partie donc de mégalopoles, je dirais, les plus carotiques du monde et dans lesquelles on est parti des économies, je dirais, de la culture, de la salade, chacun dans son coin et il s'est créé par un effet, je dirais, socio-économico-survie, une espèce de ville qui est un chaos le plus total d'un certain nombre de fonctionnement. Donc, il y a aujourd'hui probablement 12, probablement 15 millions d'habitants et quand vous regardez cette économie-là, c'est aujourd'hui un pays dans lequel les gens sont pensés de la culture de la laitue à être un des premiers pays pionniers, par exemple, le commerce électronique avec du NFC, les gens ont tous d'autres à téléphone. Les levées de fonds les plus importantes qui se font aujourd'hui en Afrique, c'est au Nigeria pour tous ces business, parce que vous connaissez les photos souvent dans mes conférences des rues qui existent dans lesquelles personne ne peut circuler, il ne s'appelle pas le bouchon, il s'appelle un ghost low. C'est-à-dire que voilà, c'est comme ça. Donc, pour pouvoir réquister à vivre, les gens se sont branchés effectivement sur toutes ces nouvelles technologies. Donc, aujourd'hui, je pense que le mouvement qui pourrait dire est-ce que pouvons-nous arrêter et remonter la pendule, je dirais, c'est quelque chose qui a échappé, je dirais, à notre vision planificatrice des humains. Moi, j'ai dit aujourd'hui à André, cher André, donc, contextualisons à chaque fois la manière comme on agit dans un territoire. Effectivement, les endroits où on peut l'éviter, par exemple, j'ai été à Mongolie, par exemple, j'ai parcouru les steppes, donc, à Mongolie, j'ai visité les déserts du Gobi, et j'ai été, effectivement, dans des... Parce qu'à Mongolie, la tradition veut que quand on croise quelqu'un qui est avec sa yurte, qu'il s'est arrêté pour la monter, on s'arrête avec lui et on la monte. Donc, j'étais à Mongolie, on a croisé, effectivement, des gens qui montaient un yurte, on s'est arrêté avec eux, on a dû rester 4 ou 5 jours parce qu'une fois qu'on a monté des yurtes, il y avait les chevaux, il fallait faire raie, il y avait la fête, etc. Au bout de 4 jours, on était encore avec eux. L'OTAN n'a plus la même notion. Voilà. Mais prenez Oulambator, maintenant. Prenez Oulambator. Quand vous êtes à Oulambator, vous avez quand même les steppes avec une des populations métierées, les puissances fimes qui existent sur la planète, mais quand vous prenez Oulambator, vous avez des yurtes qui sont dans des cours qui juxtent des immeubles de 4, 5, 8, 10 étages. Vous avez des centrales thermiques qui sont quasiment à l'intérieur même d'Oulambator avec tout ce qui signifie en termes de pollution de CO2 qui est dégagé. Et pourtant, quand vous sortez à une heure, vous n'avez plus rien, on n'a que les petites pètes des souris. Voilà. Donc, j'ai dit, il faut contextualiser ce type de mouvement dans sa démarche socio-économique et culturelle et les bien-vivre. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça soit un choix entre... Est-ce que je n'ai fait plus envie, j'ai fait plus à la campagne, nous vivons dans un monde urbanisé. Pire encore, nous avons un monde mégalopolisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 10% de la population mondiale habite dans des mégalopoles. Et une mégalopole, quand le terme a été créé, il y a 20 ans, c'était pour une ville de 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, une mégalopole de 12 millions d'habitants, c'est la plus petite. Ça sert à peine la région d'Île-de-France une fois que ça sera consolidé. Je crois qu'il y en a plus de 500 référencés par l'ONU. Absolument. Voilà. Et quand le terme a été créé, il y en avait 20 aujourd'hui. Aujourd'hui, Tokyo, c'est 35 millions d'habitants. Mexico, des DF, c'est aujourd'hui 30 millions d'habitants. Mais quand on regarde la carte de la planète, ce qui est intéressant, c'est que nous vivons dans des repères occidentaux. Et donc nous vivons effectivement dans des repères socioculturels, je dirais, dès l'axe qui a été prédominant, nord-sud. même avec les cartographies, j'ai créé un article la semaine dernière de la cartographie avec Mercator et tout ça, où on a donc la mer Gatine aussi grande ou aussi petite que le Groenland, etc. Et en fait, ce qui s'est produit dans nos yeux, c'est que nous avons un basculement de la planète sur un axe donc au sud-est, non seulement au niveau démographique, mais au niveau également économique, au niveau de la puissance de sa pénétration également culturelle. Et quand vous voyez les taux de croissance des mégalopoles, vous voyez que les mégalopoles qui ont plus de 5% de croissance annuelle au niveau de la planète, elles se trouvent tous sur cet axe-là, sud-est. C'est-à-dire qu'elles vont croître plus rapidement, donc tous ces mégalopoles de l'Asie, de la mairie latine, par rapport à celles que nous avons. Et quand on dézoome tout ça, et quand on prend une carte, on est donc en des milles et qu'on prend, je dirais, de 50 dernières années, et les 50 années prochaines, quelle est la courbe de croissance pour nous, donc aux occidentaux, on a une Europe qui péniblement fait un arc qui oscille entre 400 et 600 millions d'habitants. Et qui, à côté, vous avez des courbes de croissance qui, depuis longtemps, ont été découplées entre l'Asie, l'Afrique et la mairie latine. Et quand vous allez dans ces pays, ou quand vous allez dans ces pays continents, ils sont urbanisés et c'est en fait le Brésil, en 30 ans, effectivement, ils sont sortis d'une économie encore agricole et d'une économie aujourd'hui que c'est la sixième puissance mondiale. Un monde mégalopolisé, vraiment, ça, je retiens le terme. Marianne, Marianne Mario, à vous. Oui, alors, pour introduire ma première question, je vais vous lire une petite citation de Hannah Arendt qui dit « On peut parfaitement concevoir que l'époque moderne qui commença par une explosion d'activités humaines si neuves, si riches de promesses, s'achève dans la passivité la plus inerte, la plus stérile que l'histoire ait jamais connue. » Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les sciences humaines, la sociologie en particulier avec Alain Ehrenberg, abondent dans dans ce sens et diagnostique un contemporain fatigué d'être performant, épuisé d'être créateur et créature à la fois. Et justement, vous, vous êtes très attaché au smart citizen, c'est-à-dire au citadin actif qui construit, qui vit, qui développe, qui alimente l'interactivité entre lui et sa ville avec des slogans comme « Vie ta ville, change ta ville, ta vie est la ville, tuer la ville, etc. » Et comment faire en sorte que l'amélioration des villes, du bien-être, de la mobilité ne soit pas seulement un nouveau confort, un produit de consommation de plus, mais une raison supplémentaire de rester passif et puisse être associé à un être humain davantage acteur ? Comment, selon vous, inaugurer cette transition, créer le mouvement et stimuler ces capacités participatives à nous qui serions donc compulsifs, dépressifs, addicts et parfois même aliénés d'après les sciences humaines ? Écoutez, c'est superbe. Oui, c'est optimiste. Non, non, mais j'adore. Merci des citations. Vous avez lu mes textes, effectivement. Je vois très bien les textes que vous faites des références. Voilà. Non, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour toute cette manière de déposer les choses. Mais vous me permettez d'aborder, une fois de plus, je vous ai dit, on ne s'est pas mis d'accord. Je suis arrivé à 19h25, un peu à la bourre, là. On va faire une bière, voilà, le temps d'assiroter. On saura tout. Voilà. Et donc, alors, j'ai envie de vous répondre que j'ai fait les liens également à ce qui était présenté tout à l'heure sur Détroit, une fois de plus, c'était très intéressant. Et je vais les relier à ce qu'ils disaient à Nice au départ. C'est-à-dire qu'il y a les dangers de la Smart City en tant que ville technocratique, Sondo, etc. C'est des villes linéaires, c'est une ville qu'il n'y a pas de vie. Et voilà. Et de l'autre côté, il y a ce dossier également des villes utopiques, c'est-à-dire la ville des démens. Moi, j'ai dans mes conférences partout, et pas qu'il y a encore dans les actes même, j'ai dit donc que la ville des démens s'est construite dès aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un combat de tous les jours, qu'on ne peut pas se positionner en disant « Démens, la ville, il sera avec plein de choses intéressantes. » Voilà. Donc, moi, je voudrais en même temps face à des situations comme celles qu'on a vues aux côtés à Détroit, qui se souvient que les plus grands maîtres qu'il y a eu aux Etats-Unis, étaient à Détroit de tous les temps en 1967. Il y a eu des révoltes extraordinaires parce qu'il y avait déjà des contraintes, je dirais, des raciales, des mal-vivres, de prolétarisation des secteurs afro-américains qui s'étaient installés, des constructions urbanisées, héritages d'Asselet-Potifoil et d'autres qui traçaient des lignes et des démarcations entre les citadins acceptés et les citadins non acceptés, etc. Et qui amènent donc tous ces dont vous parlez effectivement de ces difficultés à pouvoir se dire est-ce qu'ils sont capables d'ouvrir à eux dans un certain contexte de la première citation que vous faisiez de Hannah Arendt. Et moi, je dirais qu'il y a deux termes sur lesquels je fais super attention. Parce que j'ai noté tout à l'heure ville et utopie et j'ai noté Détroit vers Hiroshima. moi, je voudrais vous dire qu'il y a deux termes auxquels je tiens beaucoup sur lesquels il ne faut pas s'embarquer pour ne pas donner l'impression de vendre de l'endemain qui n'auront pas lieu. Je ne pense pas que la démarche donc au Denver City doit se situer dans une utopie où on n'est pas là pour vendre un futur meilleur. On est pour construire un meilleur présent. Si nous ratons le meilleur présent, on n'aura jamais de futur. Là où il dit pour faire des mille kilomètres il faut faire un premier pas. Et quand nous serons fait un deuxième pas nous serons beaucoup plus près des mille kilomètres que quand on a fait les premiers pas. Et ensuite vous les décliné. Voilà. C'est cette notion que j'appelle dans mes écrits le schéma. C'est-à-dire qu'au-delà de l'objectif de la vie du futur la seule chose qui compte c'est le chemin c'est la voie que nous empruntons. Et cette voie elle est portée à venir si nous sommes capables comme dit Lao Tzu un pas après pas. Et donc j'ai mis en garde contre l'utopie mais j'ai mis en garde également contre quelque chose qui est aussi délicate à manier qui est la dystopie. Vous avez l'utopie vous savez que nous sommes dans une racine donc la racine du topos du lieu et vous avez que utopia vient donc c'est un terme américain donc tous les utopistes Thomas Moureux et autres et dans lesquels en même temps ça signifiait donc lieu inexistant ou lieu heureux parce que c'est la il y a un jeu de mots autour donc de la partie E donc utopia c'est un lieu heureux ou un lieu inexistant et la dystopie également c'est donc comment quelque chose qui était rêvé d'une certaine manière devient un cauchemar et 2-3 vers du riche humain c'est un peu ça voilà on rêvait d'une ville capable de porter une qualité de vie etc et il devient un cauchemar et entre les deux il y a l'hétérotopie c'est à dire l'utopie réalisée et là on pense par exemple à Godin avec le familistère qui a réalisé quelque chose qui était un rêve de ville nouvelle et je pense que vous connaissez les travaux du Sisting Institute qui est en train d'essayer d'inventer des villes totalement hors sol c'est le cas de le dire puisqu'elles sont flottantes sur l'eau et du coup elles s'affranchissent des règles des nations puisqu'elles sont en dehors des eaux territoriales comment vous voyez ça justement il y a des recherches de villes utopiques encore aujourd'hui oui 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 tout à fait alors mon point de vue là dessus je connais ces travaux effectivement j'ai toujours été un peu et je dirais avec le temps un retrait je dirais par rapport à ce type de travaux puisque je les ai dit depuis le début également pour moi je ne parle pas de la ville mais donc d'une ville d'un contexte des choses sur lesquelles j'existe et je vais vous donner un contre-exemple qui m'amène donc sur cette idée là je dirais de l'hétérotopie mais vu dans un certain contexte je parlais tout à l'heure écoutant le rapportage des quelques villes d'un monde donc qui j'arpente et parmi elles il y en a un certain nombre qui m'ont frappé sur leur capacité à aujourd'hui transformer le présent dans une triple démarche d'innovation sociale qui a souvent été portée de manière utopiste d'innovation technologique qui a souvent été portée de manière dystopique 1984 le meilleur du monde si on prend c'est la dystopie technologique Thomas Moreau ou Le Fanster c'est l'utopie et l'intelligence urbaine qui a été prise souvent je dirais comme un objet de travaux architectural j'ai trouvé des grandes avenues qui sont au service d'un certain pouvoir quelle qu'elle soit la planète on m'a parlé d'Osmann en France et donc ce que j'ai dit tout à l'heure à Détroit par exemple quand il y a eu des tracés des rues tout simplement pour séparer pour créer des fossés entre les gens et donc juste pour finir là dessus je pense que les exemples sur lesquels j'ai plus d'attachement c'est les lieux dans le monde où je retrouve cette triple composante à l'oeuvre l'innovation sociale l'intelligence urbaine et l'éducation technologique et dans lesquelles on n'est plus ni dans l'utopie ni dans les dystopies ni tout simplement dans la géométrie c'est le cas des architectures on va dire excentrées et c'est le cas par exemple d'une ville comme Medellin voilà une ville qui a ses données comme slogan et passer de la peur à l'espoir voilà je vous rappelle que Détroit les pères Gabriel Richard après l'incendie qui a ravagé Détroit en 1865 et qui est devenu le slogan de la ville aujourd'hui c'est les meilleurs viendront parce que descendre nous ressurgirons voilà ça c'est c'est encore leur maxime c'est les organes de là voilà j'avais noté un latin je ne sais pas où c'est mais voilà Meliora Esperamus Cinelebus Resurget voilà donc c'est effectivement nous avons l'espoir parce que des cendres nous ressurgiront et donc ça je trouve très beau c'est à dire que ces côtés je dirais résilience des systèmes complexes qui est les humains mis dans une ville qui permettent de construire aujourd'hui un présent et moi un peu c'est ça ma différence avec les grandes entreprises que vous avez citées au départ Nils interme technocentrique moi je ne pense que l'enjeu soit parce que je suis hyper connecté à 50 fois plus qu'il y a 15 ans que les octets par eux-mêmes vont m'amener du bonheur voilà moi je suis une démarche dans laquelle vivre ensemble est quand même le but avant le béton et les constructions merci professeur merci Marianne ben oui mais désolé mais on aurait forcément envie de faire une émission qui dure 5 heures nous avons une nous avons une tradition Marianne nous dit qu'elle avait 10 questions le professeur donc est désolé je suis obligé parce qu'ils prêtent pas leur micro pour parler mais bon oui mais on continuera après bon voilà l'émission se prolonge évidemment sur twitter notamment nous avons une tradition un petit jeu un petit jeu c'est à dire que je vais vous montrer des petites images qui sont diffusées sur l'écran derrière moi également là nous commençons par des images de science-fiction évidemment du futur tel qu'il était vu à l'époque et me vient une question vous comment comment vous imaginiez la ville quand vous aviez 15 ans comment vous imaginiez la ville en l'an 2000 on se souvient qu'en l'an 2000 voilà on l'imaginait un petit peu comme ça ça c'est le Sicily Institute justement vous imaginez comment la ville moi quand j'avais 15 ans c'est parce que c'est faux c'est pour que j'étais là donc c'était j'ai venu passer mon bac j'avais 16 ans et j'imagine la ville effectivement comme une espèce de fraternité humaine à la Thomas More et les Follinster voilà et dans lesquelles le mathématiques et la découverte des sciences alliées à l'art et à la culture faisaient un peu à la grecque c'est à dire les gens avec des grandes toges avec des petits oiseaux qui chantaient et voilà on est un peu tous des frères et des coups la nature avait repris ses droits mais l'homme avait voilà donc ça c'est effectivement on va dire la pouta en fait tous ces tous ces jamais été branché je dirais sur ce type de perspectives de vision de perspectives du futur vous les savez je me suis engagé un politique très jeune à l'Amérique latine donc des coups j'ai m'ébaté je dirais les armes à la main à l'époque il y a beaucoup de réalisme voilà pour essayer de transformer la paysannerie dans quelque chose de pouvoir éclairer comme un certain nombre de nous qui avons vécu je dirais un rêve utopique qui s'est confronté à la dure réalité celle des autres dures réalités donc un petit film ça dure une petite minute et on en parle juste après comment le projet INDECT peut-il faciliter la surveillance comment le projet INDECT peut-il faciliter la surveillance depuis plusieurs années les pays de l'Union Européenne ont développé l'implantation et l'utilisation de la vidéosurveillance que nous nommons désormais vidéoprotection pour éviter toute polémique malgré une visibilité accrue de l'espace public la vidéosurveillance est imparfaite le rouage imparfait à l'efficacité de ce système et la composante humaine les agents de sécurité devant leurs écrans ne peuvent pas tout voir ne peuvent pas tout entendre ne prennent pas forcément les bonnes décisions l'être humain est limité un être humain n'a pas la capacité d'identifier tous les individus présents dans une foule un être humain ne peut pas rassembler et visualiser toutes les données nécessaires il ne peut pas créer des corrélations efficaces avec des données issues du web le projet INDECT propose un système parfait en évinçant le plus possible la présence humaine dans les processus d'analyse et de surveillance le projet INDECT propose une surveillance intelligente propre sans faille grâce à l'utilisation de programmes automatisés avec cette surveillance automatisée le système pourra tout voir tout entendre tout analyser avec la possibilité d'effectuer des corrélations entre les données issues de la vidéosurveillance les données issues du web ou les données issues des fichiers de police l'objectif principal ça glace un petit peu le sang quand même professeur est-ce que vous pensez que déjà je rappelle juste pour nos amis ici au cube et derrière leur écran que le projet INDECT existe vraiment il est vraiment porté par la commission européenne et que ce reportage évidemment est un reportage qui a été réalisé par des par ce qu'on appelle des veilleurs ou des lanceurs d'alerte j'en profite pour faire un petit clin d'oeil à Merton qui est moi mon lanceur d'alerte qui m'a envoyé ça merci Merton est-ce qu'il y a une certaine réalité et comment on peut faire pour s'en prémunir parce que la ville intelligente est-ce que c'est ça ? moi j'ai dit moi je préfère les villes vivantes la ville intelligente donc voilà donc ça se situe on va dire un autre contexte de réflexion bon c'est pas c'est pas un secret pour personne le rôle que j'ai joué dans les programmes des vidéos protection on l'appelle vidéo tranquillité c'est ça qui fait de la ville de Paris donc je pense que beaucoup d'entre nous savent que mon start-up a joué un rôle majeur effectivement pour que ces projets se mettent en place donc c'est un sujet que je connais de manière assez approfondie tout en ayant je dirais dans mes gènes depuis longtemps une vision humaniste extrêmement démocratique pour la liberté individuelle et pour l'importance je dirais des humains de pouvoir s'épanouir en dehors je dirais d'arrêter de le figer donc mon point de vue c'est que ça fait partie des composantes je dirais technologiques de nos temps que nous vivons des temps complexes aussi non seulement je dirais entre la manière comme les hommes vivent mais entre la manière comme les hommes ne vivent pas c'est à dire que la problématique d'insécurité la problématique du terrorisme ou la problématique des guerres asymétriques est une réalité auquel on ne peut pas échapper j'ai l'honneur de siéger au conseil supérieur de la formation des recherches stratégiques des républiques françaises qui est donc un communitaire qui dépend du premier ministre des républiques où nous travaillons sur les problématiques à 10-15 ans d'évolution justement de ce qu'on appelle les risques et les menaces qui sont réelles voilà donc effectivement je pense que dans cette période là il y a un équilibre extrêmement subtil à trouver que nous avons du mal à trouver entre la capacité d'une société effectivement à pouvoir lutter contre les terrorismes aveugles en fait toutes sortes de terrorisme il n'est pas plus aveugle que ouvert et de l'autre côté à garantir les libertés individuelles donc ce qui m'a effrayé dans ces documentaires c'est quand on dit tout voir tout entendre de savoir en fait là on est à heureux 1184 et que l'humain est le maillon faible et deuxièmement absolument nice et deuxièmement la mise en cause je dirais sur le fait que finalement non humains on a pas de choses donc moi je pense que je ne suis pas dans un combat je dirais pour dire il faut arrêter la vidéo surveillance et la protection je pense que c'est un rôle à jouer après il y a des lois par rapport à la démocratie à la liberté aux droits d'expression à la capacité des hommes des hommes des pouvoirs mais au même temps moi je peux vous dire j'ai été à Barcelone quand c'était produit et j'étais avec des gens qui travaillaient sur le sujet très honnêtement j'étais très heureux quand il y a eu cette espèce d'acte immonde à Boston lors de la marathon quand il y a eu deux terroristes frères qui ont posé ces bombes à quelques mètres dès l'arrivée et grâce aux datas on a pu le trouver voilà et franchement le fait qu'en 48 heures ou en 72 heures avec une alliance et un alliage je les verrais racinellement humain et racinellement technologique le dégât était mis en heure sous le dénuir franchement j'étais heureux pour monsieur et madame tout le monde qui allait courir pour le plaisir Pierre Delacote nous a rejoint Pierre Delacote qui est co-animateur des rendez-vous du futur alors vous allez adorer Pierre parce que parmi ces dada il est beaucoup moins que Marianne je sens que j'ai beaucoup moins m'adoré que Marianne et qu'il regrette qu'il soit parti Pierre écrit des essais notamment pas que mais des essais et là depuis un de ses grands sujets depuis 10 ans au moins c'est le sujet du progrès qu'il analyse sous tous ses angles voilà donc je pense que Pierre est-ce que tu as des réactions déjà à ces premiers échanges ben oui parce qu'il y a une on a depuis le début de cette émission on a une matière très très riche on était à Détroit on a vu que c'est une catastrophe qu'on peut s'en sortir on a eu des propos qui sont très optimistes d'un côté qui sont très et ça je voudrais vraiment je trouve que vous êtes très prudent sur l'utopie et vous avez parfaitement raison vous voyez comme quoi la technologie c'est bien on peut être réveillé par la technique moi généralement effectivement dans ce genre d'émission j'ai un rôle qui est je douche l'enthousiasme des gens qui croient au transhumanisme etc à l'utopie et tout et avec vous c'est pas possible parce que vous êtes extrêmement réaliste et vous y allez très doucement et je crois que c'est une très bonne chose ce qui me frappe ce qui me frappait je pensais à on parle de Smart Cities que vous traduisez par ville vivante ville astucieuse ville futée ce qui est très intéressant il y a quelques dizaines d'années presque un siècle d'ailleurs monsieur Marshall Macluant parlait lui de village global vous vous parlez de contextualisation c'est presque l'inverse c'est à dire qu'on a l'impression que par rapport à une utopie qui avait lieu il y a longtemps déjà vous revenez à quelque chose de beaucoup plus modéré alors qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'on a est-ce qu'on a on est déçu par des utopies est-ce qu'on a regagné un peu des marges de liberté et qui nous permet de choisir notre présent d'abord notre avenir ensuite on verra voyez ce terme contextualisation je le trouve très intéressant parce qu'il n'est pas certains diront un recul d'autres moi je dirais au contraire une avancée par rapport à une vision du village global qui était une très belle image peut-être trop belle qui était un peu un buzzword comme aujourd'hui Smart Cities on en est un peu revenu votre question elle est magnifique elle est passionnante effectivement sur la scène internationale je fais partie de ceux qui sont je dirais pionniers dans cette démarche de se positionner sur la contextualisation socio-économique socio-territoriale et mettre en place des innovations je veux dire à la portée de ce contexte là je l'ai dit souvent à Rio c'est pas la peine d'aujourd'hui venir parler certaines choses pour lesquelles les priorités sont ailleurs au même titre qu'à l'extrémité de la planète à Pékin il y a d'autres priorités dans lesquelles la technologie peut jouer un rôle je parle de la qualité de l'air ou autre mais votre question est vraiment très 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 fine et moi je m'inscris dans une démarche de pensée dont on trouve Saskia Sassen donc Saskia Sassen est une sociologue née en Argentine ayant fait une partie étudiante en France en fait étudiante du monde qui aujourd'hui est professeur à l'université de Columbia Saskia Sassen donc il y a été la première à parler il y a une quinzaine d'années d'un concept nouveau qu'on appelle la ville-monde c'est-à-dire que l'analyse et c'est ça les sauts de la pensée c'est-à-dire que l'urbanisation galopante dont j'ai parlé est réversible le mutation d'un monde qui bascule donc de l'axe nord-ouest vers un axe sud-est le changement qui ne sont pas seulement demographiques mais le changement du centre de régulation et l'apparition de nouvelles révolutions technologiques les quatre dont je parlais mais un premier les révolutions digitales qui traversent a bouleversé les réalisations sociales qui sont établies à l'intérieur des territoires et que les concepts d'état les concepts qui étaient porteurs d'une certaine dynamique des croissances des qualités de vie d'indicateurs des bien-vivres etc. eux-mêmes sont aujourd'hui bouleversés et les disent ce qu'il y a sa scène par l'émergence de ce qu'on appelle des villes mondes ce n'est plus le village global ce n'est plus le village planétaire c'est ce concept-là de contextualisation de la mégalopolisation ou la métropolisation qui crée des nouveaux centres des pouvoirs des nouveaux centres de la régulation et c'est ce que Sassanel parle de ce qu'il dit les anneaux des concertations des villes mondes d'entre elles et il dit par exemple donc quand on regarde dans certains pays même la France les PIB des régions comme l'île de France ça doit être le deuxième PIB en Europe au niveau des régions je pense que les premiers c'est les Bat-Wunderwerk qui a donc un emploi très important dans l'économie quand vous prenez Rio Sao Paulo quand vous prenez au Brésil Sao Paulo 12 millions d'habitants ça représente 25% des PIB donc ce qui se passe dans la ville de Sao Paulo par rapport à l'organisation sociopolitique territoriale a une incidence beaucoup plus forte et quand vous avez cette espèce de lien qui s'est créé entre les villes vous avez des centres de régulation un peu transverses qui dépassent l'horizon d'un État-nation et d'un pays et je pense que c'est la nouveauté qui a permis à nous je dirais penseurs de la complexité d'atterrir notre vision de la contextualisation oui oui parce que la pensée complexe est une pensée dont l'école française est pionnière au monde donc on dit Edgar Morin à Yanchou à Pékin au Sénégal à Buenos Aires n'importe où les gens tout de suite ils s'élèvent ils disent bien sûr on a beaucoup des francophones ou des francophiles rien que pour étudier la pensée Edgar Morin vous allez à Quito une des villes les plus systémiques au monde une ville qui a mis en place un programme qui prend ses racines dans la culture amérindienne ça s'appelle le Sumak Kausai qui est un langue quechua ça signifie les bien-vivres qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont contextualisé comment cette paysannerie indienne aujourd'hui venue à la ville avec des avenues qui traversent des vallées étroites avec des montagnes qui montent à 4000 etc je vais vous poser une question en fait j'arrive pas à savoir si vous êtes optimiste ou pessimiste je n'ai ni celui-là ni l'autre ni l'un ni l'autre j'ai vu dans une démarche qui est la construction de ce que j'appelle la voie le chemin la respiration ma démarche c'est pousser les ciels avec la tête tout en étant raciné dans la terre et ça tous les jours il y a quand même des choses irrésistibles irrémédiables l'augmentation de la population les villes mondes etc est-ce qu'on a du libre arbitre encore est-ce qu'on peut encore choisir cette voie ou est-ce que la voie est toute tracée déjà ? oui monsieur je pense qu'on a le libre arbitre tant que les gens tant que les hommes se donnent la capacité d'avoir le libre arbitre quel qu'elle soit l'endroit où on se trouve et moi je pense que c'est les défis aujourd'hui dans les villes dans lesquelles nous vivons c'est la capacité aujourd'hui grâce également aux nouvelles technologies grâce à la dérégulation sociétale qui va d'épair avec la technologie et grâce à l'inclusion sociale par la technologie c'est-à-dire que mon ami Pablo Sanchez Chillon donc un urbaniste des renommées internationales il a il a créé un très beau mot qui s'appelle les Digizen les Digital Citizen c'est-à-dire ces personnes qui sont connectées technologiquement et socialement vivantes pour se différencier de ce que lui il a appelé qu'il appelle toujours d'ailleurs moi aussi les zombies geeks c'est-à-dire les gens qui sont connectés et qui n'ont pas de vie sociale j'ai fait suivre hier sur Twitter une photo d'un quai de gare où il y avait plein de gens qui attendaient un train il y avait quelqu'un qui avait pris la photo il y avait mis en rouge une personne en disant il y a une personne qui n'est pas en train de regarder son téléphone portable voilà c'est ça que nous vivons aujourd'hui donc moi je pense qu'à partir du moment où effectivement les écosystèmes sont capables de se mettre en route dans une démarche de changer le présent oui c'est possible c'est possible je l'ai vu à Medellin je l'ai vu à Quito je l'ai vu dans quelques régions reculées en Chine je l'ai vu au Népal je l'ai vu en Mongolie mais de l'autre côté effectivement vous avez des systèmes d'une très grande rigidité pour lesquelles effectivement il y a un certain écrassement quand vous êtes à Pékin et que le fait de sortir dans la rue déjà est un problème pour vous des santé publique parce que vous respirez dans son espèce qui vous couvre les pieds à la tête c'est le cas de dire vous dites quand même il y a un problème alors justement le problème depuis un mois à Paris on n'a plus le droit de se chauffer au bois on n'a plus le droit de mettre une bûche dans une cheminée alors est-ce que ça veut pas dire qu'on est vraiment on a dans une ville comme Paris un degré d'artifice par rapport à ce qu'était la vie humaine jusqu'à présent ça paraît absurde de se dire que le charbon le gaz en tout cas le gaz électricité c'est moins polluant que le bois est-ce que l'humanité n'est pas entrée dans une phase tellement artificielle qu'elle ne peut plus revenir en arrière et qu'elle est un petit peu orientée vers son avenir non je suis ravi de ne pas être d'accord avec vous ah voilà je suis ravi de ne pas être d'accord avec vous parce que parlons de Paris donc sur cette problématique là Paris est une en fait la région il est France pour être plus précis est une des premières assez très dotée d'une vision systémique en novembre 2013 qui a été votée dans ce qu'on appelle donc les plans climat, air, énergie et territoire les plans climat, air, énergie et territoire c'est très intéressant je l'ai exposé à un certain de mes conférences parce que il intègre une notion systémique de la chaîne de la morbidité c'est à dire que sur Paris vous avez deux critères essentiels qui concernent donc le poids des CO2 donc le poids d'effet de serre sur nos vies et la santé qui est d'une part la motorisation par les véhicules électriques liées aux particules fines et de l'autre côté tous les chauffages non seulement les chauffages à voie mais tous les ressources de chaleur quand vous regardez les taux de morbidité de la chaîne complète par rapport aux allergies aux maladies respiratoires par rapport aux enfants par rapport aux coûts à la sécurité sociale par rapport aux effets à 10 ans ou à 15 ans il est certain qu'à un moment donné il faut se poser cette question de jusqu'où on est capable ou pas d'accepter cette manière je dirais de vivre donc je suis ravi d'avoir un cheminé en voie et je suis tout à fait respectueux aujourd'hui je n'ai pas l'utilisé parce que c'est un facteur c'est un facteur des pollutions c'est un facteur des pollutions donc il faut qu'on trouve d'autres choses mais il faut les mettre en question la végétalisation les canopées urbaines en particulier Niels je vais je vais je vais voilà moi je vais surtout poser une question parce que vraiment j'ai envie de la poser depuis tout à l'heure et si vous pouvez la répondre rapidement parce que je voudrais aussi laisser ma place à Jean-Pierre Gonguet qui va venir vous poser à son tour une ou deux questions la dernière question de l'émission voilà moi je très rapidement parce que vous dites les trois piliers finalement de la ville pas non pas intelligente mais de la ville à vivre la ville sensible c'est l'innovation sociale l'innovation technologique et l'innovation urbaine et moi je trouve qu'il y a un pilier qui manque cruellement dans notre culture franco-française c'est un avis tout personnel mais quand je regarde ce qui se passe par exemple à Détroit c'est qu'il y a une énergie absolument incroyable dans cette ville alors on ne change que par nécessité comme dirait je ne sais plus qui quand une fleur pousse dans la neige c'est politique donc par nécessité tout peut arriver tous les miracles peuvent arriver pourquoi ici et c'est une question qu'on se posait tout à l'heure avec Jean-Pierre Conguet pourquoi ici et pas loin je dirais du périphérique parisien où il y a des territoires qui sont des territoires un peu en déshérence avec des gros problèmes économiques sociaux etc pourquoi on n'a pas cette énergie ici pour réinventer la ville mais c'est une réflexion appliquée à Paris extrêmement pertinente que je partage mais moi je pense j'ai discuté tout à l'heure avec quelqu'un je pense à l'aparté je pense que de manière franco-française nous avons quand même un problème sérieux qui est celui de la gouvernance donc du mullefeuille administratif des prérogatives entre la commune la comité de commune la comité d'agglomération la ville et maintenant donc la métropolisation donc effectivement dès qu'on sort du périphérique on se retourne dans des circonstances comme vous le disiez à juste titre donc je pense qu'il y a une réflexion en profondeur sur la gouvernance je pense qu'aujourd'hui le fait qu'il y a une certaine échéance par exemple on passe le seuil d'avoir 14 ou 15 métropoles par exemple permettra je vais parler des paris je suis parisien j'habite à Paris je suis très heureux d'habiter à Paris et qui est des villes qui ont fait des énormes progrès donc en termes je dirais des désagestieux urbaines et de sa capacité à ses projets dans les futurs une des villes à plus une de vente socialement et au même temps au niveau technologique avec cette notion effectivement d'arc donc on parle de supprimer les 4 départements du nord de Paris pour qu'ils soient intégrés ainsi une démarche beaucoup plus transverse mais je pense qu'on souffre en France de cette difficulté là mais pas qu'en France une grande ville comme Santiago de Chili il faut savoir qu'il y a 28 arrondissements et chacun est autonome administrativement allez faire du véhicule un autopartage là-bas je vous salue parce que enfin je vous dis merci infiniment parce que je cède ma place maintenant à Jean-Pierre Conguet qui va venir vous poser des questions à son tour oui professeur ce soir merci Nils professeur ce soir on a décidé effectivement de déployer toute l'artillerie toute l'équipe d'animation de cette émission est là pour vous ce soir Jean-Pierre alors Jean-Pierre je barre un coup alors les gars buvez un coup oui mais c'est pas très friendly avec moi parce qu'on met en dernier le journaliste c'est-à-dire le plus bas de gamme intellectuellement alors voilà Jean-Pierre Jean-Pierre rédacteur en chef de la tribune et on lui pique avant toutes les questions qu'il voulait poser parce que j'avais eu tort de discuter là-bas donc je repose la question et puis en plus vous n'avez qu'une minute et en plus j'ai qu'une minute alors je vais en poser deux ou trois dans la même etc la première chose qui moi m'a frappé sur ce qu'on appelle les smart cities alors pas la ville vivante pas la ville astucieuse je suis d'accord avec vous c'est qu'elle est vraiment apparue après la crise financière de 2008 c'est-à-dire que 2008-2009 on a commencé à voir les gros alors prenons H sur l'exemple IBM etc faire la tournée de toutes les boîtes du CAC 40 à Paris et en France pour chercher des partenaires pour la faire cette ville intelligente pour mettre des petits capteurs partout pour mettre des logiciels pour faire des systèmes sur les systèmes etc il y avait besoin de trouver de l'argent ailleurs il y avait besoin de trouver d'autres rendements et il y avait besoin d'avoir un retour sur l'investissement assez rapide ça c'est le premier point Cisco ça a été la même chose etc et en face il y a ce que vous dites c'est l'innovation sociale l'innovation sociale elle est présente dans les villes qui sont en urgence je suis désolé de dire ça mais dans les villes qui sont dans la merde jusqu'au cou B3 est dans la merde jusqu'au cou Medellin n'allait pas bien si Medellin a fait de l'innovation sociale c'est parce qu'il y avait des problèmes sociaux il y avait des problèmes de grands banditistes et ils sont allés très très loin donc entre ces deux conceptions de la ville celle des technos et celle de l'innovation sociale il va y avoir un affrontement vous ne pensez pas assez rapidement si la politique ne vient pas s'interférer d'entre les deux oui oui c'est vrai en fait je suis plus nuancé que ça je dirais par rapport à l'origine je suis journaliste je ne suis pas nuancé voilà oui oui par rapport à l'origine de ce courant technocratique c'est un pierre et je vais vous surprendre parce que moi je pense que ces courants ont toujours existé ces courants technocratiques je dirais issus de grands acteurs que vous décrivez là ont toujours porté je dirais une démarche accompagnée d'un business model qui est le propre IBM c'est quand même une société centenaire et ils n'ont pas attendu donc le 2008 pour aller dans cette approche je dirais c'est une vision mais ça fait partie des acteurs économiques mondiaux donc qu'est-ce qui s'est passé de plus je dirais ce qui s'est passé de plus je pense qu'au-delà de la crise économique je dirais qu'on a vécu il y a eu surtout la capillarité des maillages planétaires grâce au web la création de cyberespace qui a introduit une nouvelle composante que j'appelle les usages et les services à portée des citoyens c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité on peut remonter en autant qu'on veut c'est la première fois où les citoyens grâce à la capillarité de l'internet ils pouvaient accéder à des nouveaux lieux qui on appelait virtuels des espaces dans lesquels s'est mélangé l'imaginaire les rêves les désirs de nouvelle manière de s'est rencontré qui ont créé une porte générée pour qu'effectivement une vision de la ville intelligente apparaisse sous nos yeux mais comme comme c'était apparu déjà dans d'autres contextes au canton la révolution industrielle et la création de villes avec les bidonvilles disaient dans cette ville-là il y aura des boulots parce qu'à côté il y a des usines dans lesquelles on va produire on va faire des voitures et on va avoir de l'argent etc donc je pense que ce qui est nouveau là-dedans c'est le fait que le maillage capillaire planétaire du web a créé un nouveau paradigme et on a vécu un changement de paris que l'on est en train de vivre et ces paradigmes donc qu'on appelle les hyperspaces dix ans après donc on va dire en 2010 parce que là on parle de 2000 il est venu se compléter d'un deuxième changement qui est la révolution ubiquitaire parce que ce n'est pas la révolution numérique du web qui est récente ce qui est récent c'est la révolution ubiquitaire c'est-à-dire c'est la capacité à avoir non seulement un maillage planétaire des hommes pour qu'ils puissent accéder à les terminaux dans lesquels on dépose des choses dans le cyberspace c'était le web en point zéro mais le fait qu'au-delà des ressources sociaux qui permettent d'interagir on a créé la capacité pour que les devices mobiles et la mobilité permettent aux gens de pouvoir accéder à des sources non seulement d'informations mais être également producteurs de leurs propres informations et donc en fait c'est la révolution ubiquitaire qui est la vraie révolution dans la révolution qui génère de nouveaux modèles économiques mais ce n'est pas pire pour moi c'est un peu mon côté réaliste ni meilleur puisque ce sont je dirais des liés à des technologies dont notamment les silicium et son embarcabilité on arrive aujourd'hui donc à 20 nanomètres qui permet d'avoir des téléphones ces téléphones-là un iPhone était la capacité qui a permis en 69 à envoyer Apollo sur la Lune donc en 69 c'était ça qui pilotait les départs de la fusée l'arrivée que les gars ils reviennent etc aujourd'hui mon fils il y en a un et ses copains en tout ça donc ça crée effectivement un nouveau contexte je parle toujours de contextualisation dans lequel des modèles économiques dans des économies hyper capitalistes et hyper financiarisées développent des nouveaux modèles économiques mais alors j'ai dit oui l'innovation sociale l'innovation technologique je vais vous surprendre parce qu'à Medellin qu'est-ce qui fait qu'à Medellin on a pu créer ces boules et versements j'ai parlé de la peur à l'espoir une ville connue dans le monde entier par héberger les plus grands des trafiquants des drogues devenue aujourd'hui une des villes les plus innovantes au monde je vais vous surprendre à tous parce que ce qui a permis que cet essor parce que j'ai un courage tout le monde d'aller avoir la qualité d'une ville comme Medellin c'est que la technologie a été mise au service de l'innovation sociale il y a des métro-câbles qui sont tout simplement nos télécabines qui montent aux stations de ski c'est une firme française qui l'est fait c'est Pobard absolument avec la construction des bâtiments déconstruits du type à la Franck guéri avec des bibliothèques etc c'est qu'il existe une entreprise publique 100% publique qui s'appelle l'entreprise publique des Medellins EMP et cette entreprise il s'avère que c'est une entreprise donc qui est 100% de la ville et elle est totalement un droit commercial et elle fait 10 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires quant à la privatisation de tout un service public à la mer Liatine à une certaine période ils ont racheté plein d'entreprises qui étaient privatisées qui sont devenues leur filiale ils ont créé ensuite une filiale aux Etats-Unis et ils ont acheté une filiale en Espagne qui vend des heures de communication aux Espagnols et les trésors des guerres d'une société qui est faite aujourd'hui c'est la deuxième entreprise en Colombie avec et étant fortement bénéficiaire comme elle est publique cet argent est réinvesti totalement dans la ville à côté des industriels qui développent avec une nouvelle classe dirigeante qui est venue de l'innovation culturelle de l'éducation essentiellement de collègues professeurs des universités mathématiciens philosophes qui ont pris les rênes de la ville dans un élan généré des transformations mais est-ce que on aurait pu transformer la ville des médias sans la capacité financière de cette entreprise qui avec 10 millions de dollars apporte non ça n'aurait pas été possible comment Détroit qu'on a vu aujourd'hui vous connaissez les trous de Détroit qui a amené à sa faillite 18,5 milliards de dollars les plans d'Obama pour commencer la restructuration de la ville c'était 485 millions de dollars donc vous imaginez les gaps qu'il y a aujourd'hui dans notre information avant que Détroit devienne médicine il passera des lots sous les ponts vous avez vu il y a 15 jours donc une des personnes ou trois semaines ou un mois ou deux mois comment ils s'appellent les grands businessmen de Détroit d'Anne Gilbert il est parti pour acheter pratiquement tous les centres-villes avec Google voilà absolument pour transformer la ville faire venir des start-up etc c'est pas ça l'innovation sociale je dirais qui s'est fait et je vous donne cet exemple à Kito je peux vous le donner dans notre endroit on va juste rester à Détroit parce que là c'est la boucle qui se boucle de cette soirée on a démarré à Détroit on finit à Détroit grâce à vous professeur merci pour ce voyage à travers le monde à travers le monde de la ville vivante de la ville futée légère merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation merci messieurs cette émission donc est maintenant terminée merci de l'avoir suivie merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible nos partenaires la tribune écolo info et nos partenaires un air de tchat gd carré le cube triple c merci beaucoup quelques petites actus rapides rendez-vous le 1er avril pour notre prochaine émission rendez-vous du futur ce sera la 25e avec Vincent Cespedes le 29 avril vous aurez ici même au cube et ici les Moulinots et en direct sur lecube.com une émission spéciale sur le partage pour le lancement de la prochaine revue du cube et le 22 mai je vous donne rendez-vous pour une émission spéciale autour du forum changer d'air qui je vous le rappelle a toujours lieu le 5 juin à la cité des sciences et de l'industrie en attendant on reste en contact sur le site grâce aux médias sociaux tout ça tout ça bref à tout de suite partout à bientôt merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501